Je veux te faire participer dans cette vidéo à une conversation que j'ai eue récemment avec une femme de cœur que j'ai accompagné en coaching qui évoquait cette question du manque. Je viens de rencontrer une personne récemment, nous passons des bons moments et j'ai envie pour que finalement il pense à moi non-stop, disons les mots comme ils le sont, j'ai envie de créer le manque chez lui. Elle m'a évoqué les solutions connues et classiques par rapport à cette envie, à ce désir je dirais qui sont créer de la distance, lui laisser prendre plus d'initiatives et éventuellement travailler sur son bonheur au quotidien. Je suis complètement d'accord avec ces principales solutions, celles que tu peux trouver très facilement dans n'importe quelle vidéo sur ce sujet. Mais j'ai envie d'aller plus loin et c'est ce qu'on a fait ensemble et j'ai envie de te faire participer c'est-à-dire que tu me donnes directement ton avis sur la question dans la zone commentaire. Donc cette question qui est, mais quand un homme n'est pas amoureux, est-ce qu'il peut ressentir le manque ? Ou je la reformule autrement, est-ce que tu penses sincèrement qu'un homme qui n'est pas amoureux par toi peut ressentir le manque de toi ? Et notamment quand la rencontre a été récente, imaginons sur un site de rencontre il y a quelques semaines, on a échangé, on a eu un, deux, trois rendez-vous, est-ce que cet homme peut réellement ressentir le manque de moi ? Je te laisse répondre en commentaire, je vais te donner mon avis par rapport à ça, en revenant sur, de base si tu veux, le mécanisme essentiel qui se cache derrière le manque. Pour moi le manque est posé sur le désir, c'est comme une pièce à deux faces, ils sont indissociables. Le manque c'est le désir, le désir c'est le manque. Si tu veux créer le manque chez quelqu'un, pour moi la meilleure question à se poser c'est directement comment créer le désir chez lui. Parce que si il ressent de l'intérêt, c'est-à-dire du désir vers une direction, par exemple vers moi, il sera beaucoup plus facile entre guillemets de créer le manque. Pourquoi ? Tout simplement parce que dès que je perds l'objet de mon désir, j'en ressens le manque. Observe simplement des enfants qui passent devant un marchand de glace. Avant d'avoir vu quelqu'un qui mange une glace ou d'avoir vu le visuel, ils n'avaient ni désir ni manque. Au moment où ils passent devant, le désir monte en eux. Si toi tu es d'accord pour les récompenser, c'est-à-dire acheter une glace, ils vont prendre du plaisir en manchant cette glace. C'est important la notion de plaisir, c'est la récompense du désir qui a été consommé. Qu'est-ce qui va se passer ensuite ? La plupart des enfants ne finiront même pas la glace, ils ne vont pas ressentir le manque immédiatement après avoir eu du plaisir. Par contre, ils savent que la glace est une expérience positive, d'accord ? Chez eux. C'est une expérience positive, c'est très important à retenir. Et donc, s'ils repassent plus tard, pas tout de suite parce qu'ils seront rassasiés, ils seront en état de satiété par rapport à cette glace, mais s'ils repassent un peu plus tard, dès que la faim remonte devant un marchand de glace, voire même ils peuvent y penser le soir ou le lendemain sans même passer devant un marchand de glace si l'expérience émotionnelle a été très forte, à ce moment-là, ils peuvent ressentir un manque de cette glace. Et donc, là, le mécanisme se met en place. Maintenant, je vais apporter une nuance par rapport à ça, parce que je te l'ai apporté de manière un peu simplifiée. Pour revenir à la question, est-ce que je peux réellement créer le manque chez un homme qui n'est pas amoureux de moi ? Eh bien, pour moi, il y a deux réponses. Il y a la notion de désir, comme on l'a vu, manque, désir, désir, manque. Mais il y a aussi la notion de besoin. Je vais les différencier. Pour moi, un homme qui n'est pas amoureux peut ressentir le manque, tout comme cet enfant avec sa glace. Je ne pense pas qu'il est amoureux de la glace, mais il a ressenti un fort désir, il a consommé, il a vu que ça lui faisait du bien. Donc, il peut avoir du manque s'il se promène à nouveau sur la plage le lendemain et les jours d'après. Mais ce manque, il va être éphémère. Et c'est ça la différence entre les désirs et les besoins. Quand j'exprime un désir, ce n'est pas essentiel, ce n'est pas vital. Si l'enfant ne mange pas la glace, il ne va pas mourir. L'homme qui n'est pas amoureux, mais qui a eu un désir pour toi, peut-être dans vos précédentes interactions, peut-être dans les rendez-vous, les soirées que vous avez passées ensemble, les bisous, etc. Si cela s'enlève de son expérience pendant quelques jours, il peut ressentir ce manque. Mais ça va connecter simplement au désir et donc à quelque chose d'éphémère, non essentiel et non vital. Et donc, rapidement, si l'intérêt ou le désir ne remonte pas de différentes façons et de façon régulière, il peut se détourner de toi, tout à fait. La différence avec un homme qui est amoureux et la notion de ressentir le manque, ça ne va pas être simplement furtif, éphémère comme une émotion qui passe à l'intérieur de notre corps, mais ça va être quelque chose qui sera plus durable, qui sera plus épais, qui sera plus profond. Et là, on touche à la notion de besoin. Un homme amoureux va ressentir le manque de toi parce qu'il a besoin de toi. Et quand on touche aux besoins, on parle de besoins essentiels. Dans sa perception, on pourrait même parler de besoins vitaux. Les études du cerveau nous montrent aujourd'hui que le manque de quelqu'un sur le besoin affectif, d'accord, c'est un besoin qu'on nomme vital, va toucher au même réseau neuronaux que la douleur physique et physiologique. Donc, c'est une réelle souffrance. C'est pour ça qu'un manque se ressent réellement chez un homme amoureux, tout comme chez une femme, puisqu'on parle d'humain, quand il y a un réel attachement au niveau de ses besoins. C'est pour ça que la perte de l'être dans ces moments-là, de la personne en face, peut-être que ça peut être toi, est vécue comme extrêmement douloureux. D'où le désir de faire des actions pour se mettre dans cette relation. Donc, le point de cette vidéo, c'était vraiment mettre cette nuance sur la notion de désir qui va être effectivement liée au manque, mais plutôt éphémère, et donc un homme simplement attiré par toi pour ressentir le manque, parce qu'il a du désir, mais ça restera sur le plan de l'éphémère. Alors qu'un homme qui est réellement amoureux et profondément amoureux, il va ressentir un besoin de toi, un attachement. Et cet attachement, assimilé à une douleur physique, va faire en sorte qu'il se manifestera tôt ou tard. Et j'ai presque envie de dire, quand tu es avec un homme amoureux, la question de créer le manque n'existe pas. Le simple fait de dire je veux créer le manque est l'expression de mon manque de lui. Ma réponse et mon expérience par rapport à ce sujet est claire. Un homme amoureux ressentira un fort besoin, donc il n'y a pas besoin de chercher à créer le manque avec un homme amoureux. Et je dirais même qu'il y a plus intérêt à focaliser sur la connexion et sur les bases d'une relation fonctionnelle, c'est-à-dire le respect, pour moi en tout cas l'authenticité, le partage et l'envie d'apporter de la valeur. C'est comme ça qu'une relation va grandir, c'est comme ça qu'une relation va, si tu veux, être saine et durable. Ça, en tout cas, c'est ce que j'ai envie de te partager par rapport à ça. Mais si tu te poses la question, je viens de rencontrer un homme récemment et j'ai envie de le garder. Et pour cela, je pense que ça peut être bon de créer le manque. Moi, je te dis juste fais attention à ça, à cette notion de manque et focalise plus sur la notion de comment je peux quelque part être indispensable et essentiel à ses yeux sans me négliger, sans m'oublier parce que je dois l'être avant tout avec moi. C'est-à-dire que quand je me regarde le soir et que je pense à moi avant de me coucher, je dois me dire je suis fier de moi et satisfaite. Si ce n'est pas le cas, je dois travailler dans ce sens-là parce que c'est ça qui te rend rayonnante, déjà pour toi, mais surtout à l'extérieur, c'est-à-dire à ses yeux. Donc voilà, c'est ce que je voulais faire avec toi dans cette vidéo. C'était éclairer un peu ce sujet, te donner mon avis, mais aussi te faire communiquer sur cette situation en évoquant dans la zone de commentaires notamment, quel est ton avis sur cette question de la création du manque. Tu peux me partager également ton expérience. Et si tu veux aller plus loin, pour moi, ce qui est vraiment le plus intéressant et le plus important, si tu veux vraiment créer une forte relation, c'est focaliser sur la connexion. Un homme s'engagera avec une femme et d'ailleurs vice-versa s'il ressent une forte connexion. Et pour ça, il faut développer des compétences, des savoir-faire sur comment justement créer une forte connexion. Et c'est exactement ce que je m'emploie à te partager dans le programme Connexion Profonde que tu retrouves dans la description de cette vidéo. C'est clairement le meilleur programme, le plus abouti que j'ai créé en communication et en mise en relation homme-femme depuis que j'ai créé ma première vidéo. Je t'invite vraiment à aller dans la description de cette vidéo pour réserver ta place et tu verras, je t'offrirai des bonus en cadeau. Je te laisse découvrir ça sous la vidéo. Et je te retrouve très vite dans ce programme et également dans une nouvelle vidéo sur la chaîne. A très bientôt.